Aujourd'hui pour notre réunion de groupe, alors à distance on aurait bien évidemment aimé l'accueillir ici à Bruxelles mais je ne renonce pas à ce que Pablo tu puisses être des nôtres d'ici la fin de ce mandat et qu'on ait l'occasion de t'accueillir ici au Parlement. Et donc Pablo Iglesias qui est le vice-président du gouvernement espagnol mais aussi le ministre des droits sociaux et l'agenda 2030 au nom d'Unidas Podemos qui participe au gouvernement et qui je crois a démontré l'utilité d'avoir une gauche qui pique pour reprendre l'expression de nos amis belges, une gauche qui pique au Parlement et au gouvernement en Espagne qui a démontré l'utilité politique pour obtenir des victoires, des victoires pour les droits des femmes. Je sais qu'il y a plusieurs combats qui sont menés en ce moment et notamment une loi sur l'égalité et un projet de loi trans qui fait débat dans le paysage espagnol mais aussi des combats qui ont été menés en particulier sur les droits sociaux dans le contexte de la crise économique mais aussi pour faire ce que la gauche doit être et doit faire dans les différents pays européens comme l'augmentation du salaire minimum ou un salaire minimum vital qui sont des conquêtes sociales à mettre au crédit de nos collègues et camarades qui participent à ces gouvernements et qui je sais se battent au quotidien pour obtenir ces victoires dans un contexte économique a fortiori difficile pour l'ensemble des Etats européens mais aussi difficile quand on est un Etat comme l'Espagne qui a traversé différentes crises économiques ces dernières années. Donc on est très heureux, très fiers et très contents d'accueillir Pablo heureux aussi de compter parmi nous à la fois Iscarda Unida et Podemos qui participent ici à notre groupe et qui participent aussi à l'action en Espagne et qui démontrent la nécessité de mener le combat à la fois sur le terrain national et sur le terrain européen et qui nous montrent peut-être le chemin à tracer pour nous autres qui sommes ou voulons ou prochainement en tout cas allons conquérir aussi le pouvoir dans les différents Etats. Je sais aussi que quand on mène des combats et quand notre camp est au pouvoir il dérange. Il dérange et il est attaqué. Il est attaqué par ceux pour qui les conquêtes sociales posent problème. Il est attaqué par ces camps de la régression politique, par ces camps du conservatisme qui utilisent tous les moyens y compris calomnieux pour remettre en cause les hommes et les femmes qui sont derrière ces conquêtes sociales. Et je voulais dire aussi au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen toute notre solidarité à Pablo Iglesias mais plus généralement à Podemos qui a été la cible d'attaques calomnieuses de la part des conservateurs en Espagne ces dernières semaines alors que nos camarades mènent le combat pour la conquête de ces droits sociaux dans un contexte que je disais difficile. Donc je voulais aussi exprimer toute ma solidarité Pablo dans les attaques dont tu as été la cible. On a eu l'occasion aussi de l'exprimer individuellement chacun d'entre nous mais je voulais ici l'exprimer depuis le Parlement européen au nom de notre groupe et je ne vais pas être plus longue parce que l'important c'est qu'on puisse t'entendre, t'écouter à la fois sur les défis du pouvoir et de l'exercice du pouvoir en Espagne mais aussi sur les liens qui nous unissent de l'Espagne à Bruxelles et dans les différents pays européens. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui, j'espère que la connexion va pouvoir fonctionner et je te laisse la parole pour une quinzaine de minutes ensuite on aura assez peu de temps et on prendra les interventions je vous propose qu'on prenne des interventions d'une minute plus ou moins chacune pour que Pablo puisse ensuite reprendre la parole et répondre aux éventuelles questions. Pablo c'est à toi et encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi en GUE. Et je m'envoie que je suis à travers une en ligne, j'espère que nous pouvons voir plus en personne. J'espère que vous en Bruxelles et en Estrasbourg apprendis des choses qui nous sont extrêmement utiles en ce période dur, difficile pour le moment que nous vivons en Europe et en le monde, dans un contexte de crise économique, de crise social et de crise sanitaire pour la pandémie, étant dans le gouvernement. Mais au même temps, c'est une époque fascinante, plein d'opportunités et où je pense que la izquierda européenne, les différentes izquierdes européennes, avec tous les matices, nous avons un rôle determinante que jouer, tant auxquels que nous nous touche d'être dans le gouvernement, comme auxquels que vous faites un travail d'un rôle d'opinion ou d'un rôle d'opinion d'un rôle d'une relation différente avec les gouvernements. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé en l'ultimo année, extrêmement esperant. Nous avons toujours dit, depuis depuis longtemps, que les répons à la crise ne pouvaient être les politiques de austerité. Les politiques de austerité ne pouvaient pas seulement très dolorantes en termes sociaux, pour millions de personnes en Europe, mais que se révèlent absolument inefficaces depuis le point de vue économique. Et je pense que l'un des éléments que servem de minimum comme un nominant pour les identités que se expressent en le groupe européen de la izquierda, a été aposté par des politiques contraires à la austerité, que se ont révélé comme beaucoup plus efficientes et que la expression économique de la crise que a provoqué la COVID-19 a fait que beaucoup de ceux qui se opentent à ce que nous disions a ce que nous disions ont dû reconnaître que les politiques anticîclices étaient la seule possibilité, la seule manière de répondre à les conséquences économiques de la crise sanitaire et géopolitique provoquée par la COVID-19. Maintenant, nous avons le défi de ne solter la presa et de ne laisser le plus minime espace aux défis de la austerité, qui se sont agazapés, et vous et vous savez parfaitement, comme moi, où ils sont, qui vont prendre la plus minime opportunité pour essayer de chercher excuses pour revenir à la politique de la austerité. Ce n'est pas possible que nous pouvons consentir. Comme vous savez, l'Univers Podemos que nous formons partie aujourd'hui du gouvernement de l'Espagne, c'est le premier gouvernement de l'Espagne en notre histoire démocratique reciente. Desde la victoire du Frente Popular en 1936, il n'y avait un gouvernement de l'Espagne en l'Espagne. Notre position dans ce gouvernement est condicionée par deux éléments. Nous avons plus de 3 millions de votes et 35 diputés et une série de compétences ministeriales limitées. Estos sont les limites à l'heure de influir en le gouvernement, mais je crois que, à partir de ces limites, tout le monde reconnaît que notre force politique est logue de mettre en marche des politiques transformantes inédites en notre pays. Et peut-être la meilleure prueba de que nous influons en le gouvernement est la agressivité sans précédent par la droite médiatique et la droite politique. Nous vivons en Espagne une situation paradoxique et c'est que la force minoritaire du gouvernement est beaucoup plus atacée par la opposition médiatique et par la opposition politique que, en ce cas, la force majoritaire, que est le Parti Socialiste. C'est une évidence, et je crois que l'on nous vivons tous et toutes, que la pandémie a posé à prouver nos systèmes publics et a posé de relève que, quand tout falle, la ultime red de apoyo de les citoyens est le système public. Et ce système public doit être un système public fort et efficace. Et donc, c'est imprescindible garantir l'accès égalitaire à vaccins segurs et un rapide développement de la industrie en Europe pour faire face à la crise du futur. Il y a quelque chose que nous devons dire beaucoup de choses. La santé se a convertit en un paradigme de lo commune, en un paradigme de lo que nous defendons pour organiser la économie, en un paradigme de lo que est de tous et que, toujours, va être le dernier dique de contenance sur les grandes crises. Le public non se pose de perfil et je crois que la principale enseignement politique de cette crise sanitaire est que, seulement, sur le public, se peut faire face à des grands défis. Le Estado et le public ont été une red de sécurité de notre société face aux effets de la pandémie. pour mitiguer les effets de la crise, comme vous savez, notre gouvernement a mettre en place une majorité de mesures de ce que nous appelons le escudo social. Nous avons posé en marche un ingreso minimo vital pour familles avec bas ou nuls ingresos. Ce fut le résultat de une discussion très forte dans le gouvernement avec les temps et avec le alcance de ce ingreso minimo vital. Il y a un avance très important, mais il est encore très loin de être parfaites et nous nous sommes en la obligation de seguir apretant pour obtenir que l'ingreso minimo vital de plus de familles et de plus de familles que nous avons accordé en l'accord de gouvernement que nous avons possible la coalité. Nous avons salvé millions de postes de travail et centaines de milles de entreprises avec les ERTE et nous avons posé en marche une prestation extraordinaire pour les travailleurs d'autonomes pour la première fois dans l'histoire de l'histoire de l'histoire. Nous avons implementé moratoriums pour lesquelles pour lesquelles qui ont réduit leurs ingresos comme cause du coronavirus et nous avons sans alternative habitational. Cela a été le résultat de assumir quelque chose que je crois que vous avez de comprendre. Quand on se est en un gouvernement de coalité, on se est en un terrain de combat politique. Les gouvernements sont aussi un terrain de combat, où se expresent des interesses économiques et il faut normaliser. Cela ne parle de la debilité d'un gouvernement. Cela parle de comment la politique en sociedades avanzées. d'un gouvernement représentons des interesses différents. Il Conseil de ministres va être un terrain de discussion politique. C'est normal. Cela parle bien de nos systèmes democratiques que nous defendons des interesses différents en le gouvernement. Si un gouvernement se fundamenta precisamente en que hay fuerzas politiques que defienden interesses distintos y que, por lo tanto, tienen que ir constantemente al acuerdo que ha hecho posible ese gobierno y que ese acuerdo es ley, que ese acuerdo no es palabrería para las campañas electorales, eso habla de una democracia mucho más reforzada que en los sistemas de gobierno de partido único donde todos sabéis que los programas electorales son dispositivos para campañas electorales que después rara vez se cumplen. Un gobierno de coalición en el que se discute, en el que se representan posiciones distintas, es un gobierno más democrático y más ajustado a la ley que deben representar los acuerdos de gobierno que hacen posible que ese gobierno salga adelante. Continuando con las medidas, suspendimos los cortes de suministros de luz, de gas o de agua para familias más vulnerables, reforzamos los sistemas de atención domiciliaria dirigidos a mayores. Estamos negociando en este momento con, digamos, muchísima presión mediática. Os podéis imaginar que si estamos negociando una ley de vivienda que limite los precios de los alquileres, todo el peso de la patronal inmobiliaria se está expresando a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación que no quieren que el gobierno cumpla el acuerdo de gobierno que firmamos el presidente del gobierno y yo para regular los alquileres y vamos a llevarlo hasta el final y vamos a ganar esta batalla porque no estamos pidiendo nada diferente a lo que firmamos el presidente del gobierno y yo. Estamos negociando una ley contra la violencia sexual, una ley de protección de la infancia, una ley de protección de los derechos de las personas trans que como decía la compañera es también un acuerdo muy importante que hizo posible que este gobierno de coalición saliera adelante y que puede convertir a nuestro país una vez más en una referencia de los derechos civiles. La ministra Irene Montero está haciendo un trabajo muy importante para que las personas trans tengan en España el reconocimiento y los derechos que se merecen. La ministra de Trabajo Yolanda Díaz está trabajando para cumplir el acuerdo de gobierno y hacer una reforma laboral que sirva en la práctica para derogar la anterior y que ponga fin a la precariedad laboral y también trabajamos para una reforma del sistema de pensiones que asegure el futuro de las pensiones y que las haya dignas y suficientes. Los principales avances del gobierno de coalición derivan de un esfuerzo incansable por nuestra parte para hacer cumplir el acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista. Esto forma parte de la praxis habitual. Ojalá fuera más fácil y ojalá los acuerdos se cumplieran sin esfuerzo por nuestra parte, pero la realidad es la que es y hay mucha gente que nos dice abiertamente que los actores políticos más importantes de la oposición en España no es la ultraderecha y la ultra ultraderecha que tenemos enfrente sino que son poderes mediáticos. Incluso hay gente que dice que hay sectores del poder judicial que trabajan muy duro para que este gobierno no pueda cumplir con el acuerdo de gobierno que firmamos. Y es evidente, y esto hay que decirlo así, que en la sociedad española hay un debate sobre la utilidad de la monarquía que además va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de nuestra sociedad. Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponden. Creo que al mismo tiempo los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país a todos los niveles en lo económico en términos de respeto de las identidades de reconocimiento de la plurinacionalidad será mejor cuando haya una república en España y vamos a trabajar para que haya una república en España aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos o incluso aunque esto moleste a sectores del Estado profundo que tienen muchas dificultades para aceptar los resultados de la democracia cuando no ganan los suyos y cuando no gobiernan los suyos. En lo que respecta a la dimensión europea, Europa, la Unión, tiene que consolidar el cambio de rumbo que obviamente es un cambio de rumbo modesto. Yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando pero que es un cambio de rumbo que representa la manera en la que se ha afrontado esta crisis en comparación a como se afrontó la crisis de 2008. Y creo que en esto tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser muy claros a la hora de no permitir que los defensores de la austeridad que están agazapados porque es indefendible que no haya que practicar políticas anticíclicas busquen alguna oportunidad para volver a defender los paradigmas y los estilos de políticas neoliberales que fueron no solamente injustas en lo social y en lo ético para muchos ciudadanos sino enormemente ineficientes en términos económicos. Por eso es imprescindible que los fondos europeos del plan de recuperación se pongan al servicio de las mayorías sociales. Ninguno somos ingenuos, sabemos con quién hay que negociar estas cosas, ninguna de las instituciones en las que tenemos que operar es la panacea, pero creo que es muy importante que empujemos en la dirección correcta. Los fondos europeos están llamados a jugar un papel muy importante. tienen que destinarse a paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria, pero también tienen que avanzar para que profundicemos o orientemos un cambio sostenible, verde, feminista y digital que construya un presente y también un futuro para los jóvenes. Hace falta afrontar, por lo tanto, un tema pendiente que la izquierda europea ha señalado desde siempre que es el problema de la reforma de la gobernanza europea. El principal problema de la Unión, vosotros y vosotras lo sabéis mejor que nadie, es el diseño institucional de su gobernanza económica que da muchísimo poder a los mercados financieros y a las grandes empresas y que supone muchísimos riesgos para la democracia. La respuesta de las instituciones europeas a la anterior crisis la conocemos perfectamente, ahogó economías de algunos estados miembros, los compañeros de Grecia y los compañeros de otros países saben perfectamente las implicaciones sociales que eso tuvo, no podemos consentir que se vuelva a esos paradigmas. Por eso, creo que es muy importante que trabajemos conjuntamente para la próxima conferencia sobre el futuro de Europa. La construcción de Europa requiere un nuevo impulso para adaptarla a la situación actual y consolidar algunos de los logros alcanzados. Es necesario abordar un debate sobre los nuevos objetivos en materias como la lucha contra el cambio climático, una economía al servicio de las personas, justicia social, feminismo, igualdad, transformación digital en Europa. Y además, la conferencia debería ocuparse también del asunto pendiente de las reformas institucionales y de la profundización de los procesos democráticos de sus instituciones. Estuve hablando con el presidente David Sasol y el otro día y percibí en él muy buena disposición para que avancemos en la dirección democrática en lo que respecta a la transformación institucional de Europa. No quiero dejar de hacer una mención a uno de los elefantes presentes en la sala y que nos preocupa a todos que es el fenómeno de ascenso de la ultraderecha en España, en Europa y en el mundo. Creo que la izquierda en Europa tiene que ser un referente fundamental del antifascismo. No tiene ningún sentido plantear que se puede ser demócrata sin ser antifascista y ahí necesitamos vuestra ayuda y el impulso de un espíritu antifascista europeo para recordar en España a algunos que siguen abogando y siguen practicando abrir las instituciones a la ultraderecha para explicarles que esto va en contra de las tradiciones europeas. En España, el Partido Popular y Ciudadanos ha abierto la puerta de instituciones, de comunidades autónomas y de ayuntamientos a Vox, que es una fuerza política que defiende abiertamente los gobiernos de la dictadura, que defiende abiertamente la violencia callejera. Algunos de sus portavoces se fotografían frente a estatuas de dirigentes obreros vandalizadas por sus cachorros y que defienden abiertamente el terrorismo de Estado, haciendo epología de terroristas de Estado en España en los últimos días. No se puede consentir que esta gente esté en las instituciones democráticas. Esto va contra los principios fundacionales de Europa y nosotros necesitamos del apoyo de los antifascistas europeos para impulsar un cordón sanitario antifascista en las instituciones porque creo que Europa debe tener la memoria suficiente para saber que cuando se abre la puerta a las nuevas fuerzas de ultraderecha se está abriendo la puerta al terror y a lo peor de la historia, lo peor de nuestra historia que no se debe repetir. En este contexto, creo que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de España tiene un gran potencial y un gran valor para todas las fuerzas de izquierda en Europa. Asumimos la responsabilidad que nos toca como fuerza política que está en el gobierno de la cuarta economía de la zona euro. Tenemos el reto de mejorar las condiciones materiales de vida de la gente, garantizar el acceso a una vivienda digna, que aumente el salario mínimo, reducir la pobreza, luchar contra la evasión fiscal. Nuestro objetivo común, compañeros y compañeras, debe ser la unión de nuestras fuerzas políticas en batallas conjuntas junto a la sociedad civil y los movimientos sociales que permitan avanzar las transformaciones y demostrar que una Europa distinta, más democrática es posible y es necesaria. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Adelante, que con muchas dificultades, con enemigos muy poderosos, pero se puede demostrar que sí se puede. Muchas gracias, Pablo. Sí se puede. Creo que es el mejor sumario de tu intervención y provee que es posible si queremos cambiar cosas. que es posible.